Vous avez toujours rêvé d'investir mais vous ne savez pas où placer votre épargne ? Eh ben nous avons la solution. Si vous investissez plus de 500 euros par mois pour la rebelle de compagnie, nous vous garantissons une détection fiscale de plus de 50%. Non mais ça va pas de mentir aux gens comme ça, puis c'est quoi ça ? Tu t'es vu, c'est quoi cet accoutrement ? Tu vas rejoindre les rangs de LRM, c'est ça ? J'essaie juste d'imaginer ce que va devenir le canard quand on sera obligé de le vendre à Bernard Arnault parce que figure-toi, il n'y a que moi que ça inquiète, on n'a plus que deux mois de trésorerie et que si on fait rien, on va finir au Pôle emploi. Non mais déjà, on ne vendra jamais notre âme au diable. Et puis en plus, tu crois vraiment que tous les gens vont nous abandonner, nous laisser tomber ? Tous ceux qui étaient là depuis les Gilets jaunes, le journal papier et tous ceux qui sont arrivés après ? Et puis je tiens à te le rappeler, mais dans le monde des indépendants, en France, on est parmi les premières chaînes politiques. Ouais mais tu sais bien, surtout avec l'élection de Macron, là, les fins de mois, ça va être de plus en plus compliqué. Non mais les gens, ils veulent être bien informés, ils en ont marre de la télé qui leur rabâche de la merde toute la journée, qui les prend pour des débiles et qui leur vend de la pub à tout va. Et pour rappel, les gens, ils étaient là quand on a fait une vidéo par jour en décembre, ils ont regardé notre quinzaine de revues de presse, ils ont regardé nos longs formats sur l'écologie, les élections, l'Ukraine. Et puis on s'éclate, non ? Et ça, tu vois, je crois que les gens, ils le voient. C'est vrai qu'on a passé des mois de fou, hein. Et puis c'est de pire en pire vu qu'on est de plus en plus nombreux au canard. Il y a des salariés de partout, il y a toi, il y a moi, il y a Camille à la prod, il y a Pixel au montage. Mais je suis seul à être vraiment payé comme à 35 heures. Et encore une fois, tu n'as plus d'argent sur le compte en banque. Tu te rappelles, on a quand même réussi à tenir jusqu'ici avec les 50 000 euros que les gens nous ont donnés. Et puis vous avez été super transparents sur la trésorerie avec Camille, donc je pense que les gens nous font plutôt confiance, tu vois. Donc bon, on est honnête, et puis t'inquiète, je suis la première à voler en 35 heures. Putain, je n'aurais jamais cru dire ça. Mais c'est vrai que Pixel et Camille m'ont dit qu'ils voudraient mettre plus de beurre dans leurs pâtes, tu vois. Et pas un beurre un peu nul genre du Dumy Smeek, un vrai Smeek de Guélande. Bon bah, on n'a plus qu'à relancer la cagnotte. Ok, du coup... Bon, moi j'ai pris... j'ai pris Real de Madrid, évidemment. Et toi, tu vas prendre qui ? Euh... je pense que je vais prendre Manchester, tiens. Bah non. Bah, pourquoi ? Non, enfin, ouais, comme tu veux. Et j'ai repensé par rapport au financement. Une fois qu'on vous aura sorti de la misère, tous ces petits trucs-là, est-ce qu'on ne pourra pas acheter, genre, énormément de matos ? Genre, histoire de donner beaucoup trop de crédit à nos fictions, puis pour acheter plein de petits objectifs pour filmer les actions des copains qu'on n'a pas pour le moment, 4 micros de secours pour être sûr que les prix soient bonnes, et surtout avoir plein de lumières partout, de toutes les couleurs. Et pourquoi pas avoir un nouveau local avec plein de salles entières remplies de costumes ? En plus, tu sais, on pourrait encore mieux payer et plus souvent des billes qui nous font nos fiches de géopolitique. On pourra même payer notre monteur pour faire des vidéos sur TikTok histoire de toucher les jeunes, là. Donc ça veut dire encore plus de vidéos et de meilleure qualité. Si on est plus nombreux à travailler, ça veut dire qu'on va faire les choses plus rapidement, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre de l'avance, donc finis les vidéos à l'arrache au dernier moment. De ouf, et on va enfin pouvoir prendre le temps de réfléchir, d'éviter la spirale des algos, et on va pouvoir passer des semaines entières dans des églises abandonnées pour parler du sens de la vie. Et pour parler du monde diplomatique, oublie pas, il y a encore plus de vidéos sur Assange en 4K, t'imagines ? Et on pourrait même organiser un grand festival pour faire de Gingang la ville des alternatives en France, parce qu'il n'y a pas que la Picardie, Fakir et Rufa, c'est bon. Non, j'avoue surtout que Macron, là, il est repassé, donc des luttes à documenter, à alimenter, va y en avoir. On va pouvoir faire plein de vidéos sur Cuba aussi, parce qu'on... Non mais, Johan, quand est-ce qu'on commence le financement participatif ? Vas-y, prends Liverpool, t'inquiète, c'est la meilleure. Mais non, mais du coup, je voulais prendre Chelsea. Pas Chelsea... L'énormie, c'est tous les mêmes. Et donc, pour financer le canard, rien de plus simple, il faut aller sur le lien de HelloAsso que vous trouverez en description, vous cliquez sur faire un don, vous mettez la somme que vous voulez, vous mettez vos petites coordonnées, le nom, le prénom, la date de naissance, où est-ce que vous habitez, tout ça. Si vous voulez pas mettre les vraies infos, on s'en fout, vous mettez ce que vous voulez. Et évidemment, si vous habitez à Gingang, vous mettez Gingang, c'est la base. Vous tapez sur étape suivante, vous arrivez sur une page où vous pouvez modifier la contribution que vous faites à HelloAsso, pour nous c'est gratuit, mais ils prennent une petite marche que vous leur donnez. Et vous cochez sur la petite case, vous cliquez sur suivant, et là vous mettez votre numéro de carte, patati patata, vous connaissez la chanson. Et si vous voulez pas passer par là, il y a toujours le Tipeee, il y a les chèques, il y a les virements, et tout ça, ça se trouve en description. Des bisous, merci, force, on l'assurait.